On voulait avoir une histoire assez réaliste dans le scénario, pas forcément dans le graphisme, mais même si c'est du dessin animé, avoir une histoire avec des personnages très humains. C'est pour ça qu'on a opté pour la motion capture. Là, la mock-up, c'était bien déjà pour les vrais mouvements de Thomas, même si la chanson n'est pas forcément autobiographique, c'est un personnage que lui a créé. Nous, on trouvait intéressant de récupérer ces mouvements pour avoir encore plus de réalisme. La journée de mock-up, lui, à mon avis, ne s'attendait pas à ça. Vu que ça se passe dans un hangar, avec des caméras autour d'un plateau circulaire. Il a des capteurs sur lui. Tous ces mouvements sont retranscrits sur un personnage virtuel. Le plus difficile en mock-up, c'est de se repérer dans l'espace. C'est quand même être acteur sur un plateau de cinéma, avec les techniques en face, mais là, on n'a même pas de décor. On est perdu, on n'a pas de costume, on n'a rien, on n'a pas de repères visuels. Donc, on en fait quelques-uns. On peut mettre les portes, les chaises. Mais bon, c'est assez difficile de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est du jeu d'acteur pur. Et donc, il y avait le personnage féminin qui était très, très speed. Ce que je voulais montrer, c'était la différence entre la lenteur de Thomas et la vitesse de cette fille. Chacun a une démarche bien particulière. Et nous, c'est ce qu'on voulait avoir, cette espèce de nonchalance, cette façon de marcher comme ça, très souple. Ensuite, chaque pastille envoie des coordonnées de points dans l'ordinateur qui passent dans une moulinette. Ensuite, c'est appliqué sur un squelette virtuel. Donc, il y a cette opération qui est purement informatique. On récupère de nous ses mouvements, on les applique sur notre personnage. Mapper, c'est dessiner sur les objets 3D. Et nous, on voulait tout dessiner, enfin, pas récupérer des photos et les appliquer sur les modèles 3D. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une esthétique de dessin animé. En fait, on enlève les infos 3D, mais on garde que les contours et les aplats. On met les détails sur la forme du personnage et pas sur le grain de la peau, les poils ou ce genre de trucs. On se sert de l'ordinateur vraiment pour se rapprocher du dessin et pas de la réalité ou quelque chose comme ça. C'est vraiment le petit cas, ça propre son petit appart. On voit qu'il a beaucoup de disques, beaucoup de livres chez lui. C'est son univers. Vu que le rendu est assez rapide, on pouvait mettre en situation tout de suite le personnage dans les décors et tester des couleurs. On pouvait tout essayer, essayer une tapisserie, essayer un parquet plus foncé, plus clair. C'était assez malléable comme fabrication. On voulait vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire ne pas partir dans des choses trop complexes. Un appart parisien, c'est 4 murs blancs avec un plancher et une chemine. Et pour la rue, c'est pareil. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est surtout un truc super léger, avec une petite trame, mais surtout créer un personnage et un univers. Thomas correspondait bien à ce genre d'univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !